Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le jeudi 3 septembre 2020, 19h56, pas besoin de vous le dire. Vous le savez déjà, on est dans une période des plus étranges. 2020 étant une année des plus surprenantes, angoissantes et historiques avec des événements, pas seulement la pandémie, mais plein d'autres, qui sortent de l'ordinaire, comme l'élection américaine, où on voit naturellement le président sortant, Donald Trump, aux prises avec un bilan qui était positif jusqu'à ce que la pandémie se pointe le nez. C'était quand même assez positif pour lui. L'économie allait bien, tout allait bien, pas de guerre, pas de conflit. Beaucoup de promesses remplies quand même, il faut être honnête. Moi, j'ai été un des premiers à supporter Donald Trump, puis un des premiers à prédire sa victoire, pour des raisons rationnelles et non pas des folies conspirationnistes d'arrestace. De pédophiles internationaux qui mangent des enfants et toutes ces folies-là, mais pour un agenda rationnel, conservateur. Comme par exemple aussi, et c'est un de ses grands accomplissements, reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, grand défenseur d'Israël, Donald Trump. Et on a vu aussi un virement total au niveau du Moyen-Orient, sous Donald Trump, quelque chose que tout le monde espérait, et on l'a vu, ça s'est calmé, ça s'est apaisé. Bachar el-Assad est toujours le président de la Syrie. Les démocrates voulaient s'en débarrasser à tout prix. On a créé une instabilité incroyable dans le Moyen-Orient. Donald Trump a quand même stabilisé tout ça. Il s'est rangé un peu du côté des Russes, il s'est rangé aussi du côté des Turcs. Il a satisfait tout le monde. Puis il se retrouve aujourd'hui avec un Moyen-Orient beaucoup plus calme qu'à l'époque, Israël beaucoup plus forte aussi, et les Palestiniens et les Iraniens isolés vraiment dans un coin, parce qu'on voit les autres nations musulmanes de la région sunnite commencer vraiment à... On a vu d'ailleurs qu'elles ont condamné toute forme de terrorisme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et se ranger derrière la reconnaissance de l'État d'Israël et normaliser les relations avec Israël. On a vu que les plus belliqueux, les Palestiniens, et... mais... On parle du Hamas. L'Iran et le Hezbollah au Liban étaient isolés et se retrouvaient sans vraiment beaucoup de support. Et ça, ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup la donne et la dynamique. Puis on a vu qu'il y avait beaucoup moins d'actes de terreur qui se sont produits dans le Moyen-Orient sous la gouvernance des Républicains et de Donald Trump. Ça, c'est un fait, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Puis je pense que c'est surtout la décision d'avoir pris vraiment la défense d'Israël et de s'être mis du côté d'Israël qui a réglé la question. On a vu les Palestiniens, naturellement, que les dirigeants palestiniens, à chaque fois que Trump ou l'administration de Trump prenaient une décision favorable aux Israéliens, s'arracher les cheveux puis prédire le père et le père, mais on a vu que jamais rien n'est arrivé parce que ces gens-là sont isolés. Et tu ne peux pas utiliser la violence pour faire avancer ta cause. On devrait suivre l'exemple de Gandhi et des Indiens qui ont gagné leur indépendance en utilisant des mouvements pacifiques. Si les Palestiniens avaient utilisé des mouvements pacifiques, il y a longtemps que tout le monde se serait rangé derrière eux puis aurait mis la pression sur les Israéliens. mais quand tu es en mode haine belliqueuse et attaque constante, c'est certain que tu vas avoir beaucoup de difficultés à trouver un appui massif international. Et ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et ça a calmé beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs dans la région. Et les petites guerres qui étaient localisées aussi, qu'on menait entre pays qui étaient victimes de ça, bien, on a vu ça se calmer, ça aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a eu que du négatif. C'est surtout au niveau intérieur que Donald Trump a été un peu un fiasco. il n'a pas été capable, avec sa victoire spectaculaire et surprenante, d'amener les Américains ensemble, il les a divisés. Et ça, c'est un autre fait qu'on ne peut pas nier. Il s'est toujours rangé plus du côté d'une certaine vision de l'Amérique, un peu dépassée, qui n'a pas plu et qui n'a pas été capable de rassembler l'ensemble des Américains, comme beaucoup de présidents ont essayé de le faire, avec Clinton, qui avait quand même une popularité élargie de sa base. Barack Obama avait aussi élargi sa base. Même les Bush ont élargi leur base en tant que président. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas subi de défaite, comme le père Bush n'a pas été capable d'être réélu pour un deuxième mandat, mais avait une attitude d'ouverture et d'unité ou essayé de trouver une unité nationale. Ce que Donald Trump n'a vraiment pas fait et n'a pas été capable de faire. Donc ça, c'est probablement sa plus grande ombre au tableau. Et ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de chambardement et même d'événements violents aux États-Unis. Pendant quatre ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations violentes. Ça venait par période, mais il y en avait beaucoup. Et Donald Trump n'a jamais été capable de calmer le jeu, n'a jamais été capable de se montrer vraiment le président unificateur. donc il a été vraiment le président de sa base et au diable des autres. Naturellement, ça a créé une opposition très féroce qui s'est construite, bâtie pendant ces quatre années-là et on la voit complètement en train de mettre toutes ses cartes sur la table pour essayer de faire tomber Donald Trump. C'est le but du Parti démocrate qui a été surpris par la victoire de Donald Trump qui ne s'attendait vraiment pas à ça. Parce que la victoire de Donald Trump a amené tout un renversement de l'orientation que les États-Unis s'étaient donnée depuis 25-30 ans. On peut remonter à Bill Clinton. Tous les présidents qui se sont succédés par la suite ont toujours marché dans les mêmes pas. Commerce mondial, reconnaissance de la Chine, alliance avec la Chine, alliance avec les uns et les autres. Ça allait toujours dans la même direction, plus ou moins. Donald Trump et les républicains ont changé complètement de cap à un 360. Et ça, les démocrates n'en sont pas encore revenus, même que beaucoup de pays n'en sont pas encore revenus de ça. La Chine en premier. L'Union européenne aussi, qui a été brassée beaucoup par Donald Trump. Et on a pu peut-être voir tous ces gens-là se dire, bien, il faudrait peut-être qu'on s'en déballasse parce qu'ils commencent vraiment à nous faire suer, comme dirait l'autre. Donc, on voit qu'au niveau international, Donald Trump a bien joué son jeu. C'est au niveau intérieur qu'il a été vraiment plus médiocre et qu'il n'a probablement pas pris la bonne stratégie. En pensant qu'il avait la bonne stratégie et je pense que ça, ça pourra lui coûter peut-être sa réélection parce que les Américains savent que quand même les quatre années de Donald Trump n'ont pas été négatives. Au contraire, au niveau international, les Américains étaient contents qu'on sorte de conflits, qu'on arrête de créer des conflits. Donc, on a été satisfaits de ça, mais c'est au niveau intérieur où ça s'est gâché. les turbulences sont venues s'installer dans les États-Unis. Les turbulences que tu voyais partout ailleurs, c'est comme venu se concentrer aux États-Unis et les Américains sont épuisés. Je pense qu'ils vont peut-être décider d'élire Joe Biden. Imaginez-vous si Donald Trump était l'élément nécessaire pour faire élire Joe Biden après cinq tentatives, je pense, ou quatre tentatives à la présidence des États-Unis. S'il aurait pris Donald Trump pour faire élire Joe Biden, ce serait vraiment, vraiment, tout un boulet qu'il traînerait toute sa vie, en tout cas pour le restant de sa vie, pas si long, quand même, une chance pour lui. Il est rendu à 74 ans, Donald Trump, donc, ça serait assez spectaculaire pareil. Mais on le sait très bien que l'élection, et c'est dans l'année 2020, c'est en harmonie avec cette année 2020-là, les plus étranges, les plus bizarres, et attendez-vous à une soirée électorale des plus troublantes. On n'aura pas de résultats tout de suite. Et là, on s'en va même avec The Hill, qui est un, on pourrait dire, faire une publication plutôt républicaine, conservatrice, même, soulever la possibilité que l'armée intervienne dans le résultat des élections, parce qu'on voit que la pandémie a créé une dynamique vraiment différente. Les gens, beaucoup, déjà, il y a 100 millions d'Américains en moyenne qui ne vont pas voter. Ça, c'est élection après élection. En 2016, il y en a 90 millions qui ne sont pas allés voter. On devrait s'attendre peut-être un petit peu plus même cette année à cause de la pandémie. Il y en a beaucoup qui vont voter par courrier. Et ça, ça crée une grosse, grosse polémique aux États-Unis. On va voir comment ça va se terminer. Mais on sait très bien que s'il n'y a pas une victoire, par exemple, éclatante significative, l'élection va être contestée par les deux camps. Les deux camps perdants. Si c'est Biden qui perd, ils vont contester l'élection, c'est certain. Et si c'est Trump qui perd, on va contester l'élection. Donc, on pourrait même, selon certains scénarios, se retrouver sans nouveau président pendant des semaines et des semaines. Et ça amène de Hill à se poser la question, est-ce que l'armée américaine interviendra dans le résultat des élections? Il y a des moments effrayants de cette présidence qui nous disent tout ce que nous devons savoir, mais ils sont en quelque sorte perdus dans le brouillard. L'une d'elles s'est produite il y a quelques jours à peine lorsque le général Mark Milley, le président des chefs d'état-major interarmé, a dû réaffirmer au Congrès qu'il n'y aurait aucun rôle pour l'armée américaine lors des élections de cette année. Donc, il a été obligé de réaffirmer ça parce qu'il y a tellement de choses qui circulent et de rumeurs. Pour toute autre présidence, une telle déclaration serait considérée comme totalement inutile. Mais dans cette administration où tout est permis, c'était absolument critique. Cette déclaration est venue dans le remarquable échange au cours des questions pour le compte rendu posé par deux membres du comité des services armés de la Chambre. La représentante Elisa Slotkin du Michigan a été analyste de la Central Intelligence Agency, la fameuse CIA, et fonctionnaire du ministère de la Défense. Tandis que la représentante Mickey Sherrill du New Jersey est un ancien pilote d'hélicoptère de la marine. Stolkine et Sherrill ont trois préoccupations. Tout d'abord, un moment « wag de dog » où Donald Trump ordonne une action militaire pour distraire le public au lieu de protéger le pays. Deuxièmement, le déploiement de certaines forces armées pour intervenir lors de l'élection, notamment en stationnant des militaires aux urnes. Et troisièmement, le potentiel que Trump prétendra être toujours le commandant en chef en janvier, même si les résultats indiquent le contraire. Ces préoccupations peuvent sembler inhabituelles, mais elles sont légitimes avec une Maison-Blanche qui semble croire que l'armée sert d'outils utiles pour sécuriser les ambitions partisanes. Trump a attaqué le budget du Pentagone pour construire un mur frontalier auquel le Congrès s'est opposé, a retiré les soldats censés protéger les alliés kurdes et les a envoyés pour garder les champs près de pétroliers syriens, a menacé de déployer des militaires en services actifs dans nos villes contre la volonté des maires, a envoyé la garde nationale à Lafayette Park pour déplacer des manifestants non armés afin qu'ils puissent mettre en scène une photo à l'église Saint-Jean et a ordonné à la marine de garder un destroyer caché lors d'une visite du Memorial Day au Japon l'année derrière. Sur la question du refus de tout ordre exécutif de commencer une action militaire à des fins partisanes, le général Melly a répondu « Je crois profondément en une armée apolitique. Tous les membres des forces armées et moi-même prenons serment de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis et de suivre les ordres légaux de la chaîne de commandement. Je ne suivrai pas un ordre illégal. Mais comment interprète-t-il un ordre illégal? D'un ordre légal? Stotkin lui a demandé s'il refuserait tout ordre d'envoyer des militaires en service actif aux hommes pendant l'élection. Melly a répondu « Nous sommes une nation de loi. Nous devons respecter l'état de droit et nous devons et nous l'avons fait en ce qui concerne les élections passées et nous continuerons de le faire à l'avenir. Je ne vois pas les militaires comme faisant partie de ce processus. C'est la responsabilité du Congrès, de la Cour suprême et des composantes du pouvoir exécutif. Alors comment Melly réagira-t-il au pire scénario potentiel dans lequel Trump contestera le résultat des élections cet automne? Il a répondu « En cas de différence sur certains aspects de l'élection, selon la loi, les tribunaux et le Congrès sont tenus de résoudre tout différent et non l'armée. Je ne prévois aucun rôle pour les forces armées au cours de ce processus. Nous ne tournerons pas le dos à la Constitution des États-Unis. Le fait que de telles questions doivent être posées est un signe remarquable de notre temps. Mais les réponses de Melly et une enquête auprès des électeurs de services actifs dans le Military Times sont rassurantes. Joe Biden mène Trump de plus de 5 points. Et bien que, je vous en avais parlé de ce dernier sondage-là, et bien que ce dernier affirme avoir le soutien des électeurs de services actifs, près de la moitié ont une opinion défavorable de Donald Trump. Je ne suis pas surpris en tant qu'ancien membre du comité des services armés de la Chambre. J'étais considéré comme assez belliqueux sur les questions de sécurité nationale. J'ai rendu visite à nos soldats en Irak et en Afghanistan plus d'une douzaine de fois à chaque fois ou à chaque voyage. J'ai compris la solennité avec laquelle ils prêtent serment non à aucun politicien mais à la Constitution. Il ne s'agit pas de protéger un agenda idéologique mais de préserver la démocratie et ses normes. Que Dieu bénisse nos troupes et les protège ainsi que notre pays des attaques contre la démocratie. Steve Israël a représenté New York à la Chambre pendant huit mandats et a été président du comité de campagne du Congrès démocratique de 2011 à 2015. Il est maintenant directeur de l'Institut de la politique et des affaires mondiales de l'université Cornwall. Vous pouvez suivre ses mises à jour à Rep. Steve Israël. C'est lui qui a écrit ce petit papier-là. Et c'est vraiment intéressant et ça démontre à quel point on est dans une époque des plus étranges et troublantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501